Il a fallu plusieurs décennies aux suffragistes québécoises pour faire entendre raison aux élus. Un discours, prononcé par Marie-Lacoste Gérard-Lajoie devant les parlementaires, le 9 février 1922, marque les esprits de l'époque. Aujourd'hui, neuf femmes de l'Assemblée nationale prêtent leur voix afin de faire revivre ces paroles centenaires. Nous sommes venus réclamer devant le Conseil des ministres l'exercice des droits publics pour la femme. Est-ce à dire que nous voulons enlever la femme à son foyer, à sa famille? Ce serait bien mal comprendre notre pensée que d'interpréter ainsi nos démarches. La plupart d'entre nous sommes des mères de famille soucieuses d'être les gardiennes vigilantes de ce foyer. Notre bonheur est d'y vivre entourée de l'affection des nôtres. Notre préoccupation est de nous dépenser sans cesse pour le bien-être de ceux qui sont confiés à nos soins, et c'est à l'accomplissement de cette tâche primordiale que toute femme aspire. Bien que des circonstances exceptionnelles, douloureuses ou graves lui tracent à certains moments d'autres devoirs dans la vie, bien que les conditions actuelles du travail la jettent dans l'industrie et dans les carrières les plus variées, cependant, ces besoins d'occasion qu'elle accepte bravement avant le mariage et qui deviennent son gang-pain dans le veuvage, n'alterant rien le type classique de la femme qui reste avant tout une épouse et une mère. Il peut vous paraître inattendu, messieurs, que je me prévale du rôle familial de la femme pour réclamer ses droits politiques, tant d'autres ne les ayant sollicités qu'à cause de la participation que la femme apporte au développement économique d'un pays, tant d'apôtres du suffrage féminin n'ayant vu dans son accession à la vie publique que la conséquence de sa similitude avec l'homme. Sans rien enlever à la force de leurs arguments, je pense cependant que la raison qui milite le plus en faveur du suffrage pour la femme est celle qui s'appuie sur le caractère spécial et distinctif de sa fonction sociale et que c'est plus au nom de la différence que de sa ressemblance avec l'homme qu'elle doit jouir des franchises électorales. Si nous pénétrons en effet le sens de ce mot, la vie publique, qui trouvons-nous? La vie publique est instituée pour développer la vie privée, y introduire un progrès constant, venir au secours de l'impuissance de l'homme qui, livré à l'exiguïté de ses forces, n'accomplit qu'imparfaitement sa tâche quotidienne. La vie publique, c'est un levier qui s'ajuste sur la vie privée pour la soulever et acheminer l'humanité vers une civilisation plus haute. Dites-moi, en effet, où en serait le développement économique de ce pays, l'exploitation de nos ressources naturelles, l'industrie, le commerce, l'agriculture, s'il ne recevait l'impulsion de la vie publique? Or, tout ce que nous pouvons dire de l'essor que la vie publique imprime à ses diverses activités humaines s'applique à un même degré et pour les mêmes raisons aux activités du foyer, et la vie publique peut y introduire les mêmes possibilités de perfectionnement et de progrès féconds. La femme aperçoit ses perspectives. Elle sait jusqu'à quel point la science et les découvertes modernes peuvent améliorer les conditions de la vie. La science ménagère, la periculture qu'elle ne fait qu'entrevoir, la rend consciente de ses responsabilités dans la santé de la famille et elle, mais sur la portée de son action dans la survivance de notre race. Et à mesure que ses horizons se découvrent à ses yeux et les pénètrent de sa faiblesse, y obéissant à un mouvement naturel et instinctif, elle cherche dans l'association l'entraide et la pluie qui lui permettront d'accomplir supérieurement sa tâche. Cette association des forces féminines, en vue d'un effort commun, que la femme ébauche sous des titres variés dans des sociétés privées d'un caractère éducatif, social ou charitable, il est temps qu'elle s'élargisse, qu'elle se repose sur une base plus large, qu'elle se confonde avec les limites territoriales de notre province et qu'elle s'étende obligatoirement à toutes les femmes. Il faut que le pouvoir public intervienne pour créer et faire fonctionner l'organisme destiné à canaliser les activités féminines et les coordonner en vue du service de la patrie. Cet organisme officiel, dites-moi s'il est autre chose sous nos régimes démocratiques que le suffrage politique. En notre cas, c'est le suffrage féminin. La grande préoccupation des peuples à l'heure actuelle, c'est de pratiquer l'économie de leurs forces, de produire un maximum de rendement avec un minimum d'efforts. Or, l'application de ce principe, qui donne de merveilleux résultats dans l'ordre matériel, n'est-il pas plus pressant de l'appliquer au jeu des forces morales d'une race? La femme exerce une fonction d'une importance capitale dans une nation. Est-il exagéré de dire que son rôle est en quelque sorte plus vital que celui de l'homme et a des répercussions plus profondes sur les générations à venir? C'est la femme qui dispense la vie et au prix de quels sacrifices. C'est elle qui élève l'enfant et façonne l'âme des peuples. C'est elle qui est l'ordonnatrice du foyer et qui a le pouvoir de faire et de défaire les maisons. C'est encore elle qui entend la plainte du pauvre, qui se penche sur le lit du malade et qui pénètre dans les classes laborieuses pour calmer la violence de leurs ressentiments. La femme, messieurs, c'est cette mère qui connaît, qui devine les besoins de la famille. C'est cette sœur de charité qui plonge ses regards jusqu'aux profondeurs de la misère humaine. Elle détient dans cet ordre d'idées une expérience à nul autre pareille et ses connaissances pratiques la rendent indispensable à la solution de nos questions nationales les plus profondes et de nos problèmes les plus angoissants. La baisse de la natalité, la mortalité infantile, la tuberculose et ces autres fléaux que je n'ose pas mentionner ici qui contaminent la race et font jeter un cri d'alarme à nos autorités médicales. Sans elle, sans la femme, sans sa collaboration active, sans le concours de sa volonté, quelle influence peut-on espérer exercer sur la rénovation de la race et la restauration de la société? Hygiène, éducation, législation sociale, assistance publique déjà inscrite au programme politique impose à la femme l'obligation de lever les yeux vers les sphères de la vie publique. Les gouvernements, à leur tour, se penchent vers elle pour l'interroger. N'est-ce pas dans ce palais du gouvernement que le département de l'agriculture convoquait, il y a quelques années, les cercles de fermières pour créer, avec leur coopération, des industries nationales à la campagne, améliorer le foyer canadien et enrayer la désertion de nos campagnes? D'ailleurs, ces mêmes cercles au nombre de 50 aujourd'hui et disséminés dans toutes les parties de la province ne se tiennent-ils pas en relation constante avec les pouvoirs publics qui leur envoient des agronomes, des maîtresses d'enseignement ménager? Ces faits attestentent, je crois, d'une manière éclatante, que l'heure est venue de grouper les femmes officiellement autour des autorités publiques et de leur concéder les droits politiques afin de les faire coopérer plus efficacement aux destinées glorieuses de notre province. On dit que Gladstone, lors du Reform Bill, qui allait étendre les droits politiques aux agriculteurs, eut à soutenir contre ses collègues une lutte acharnée et comme on lui représentait l'apathie des classes agricoles pour l'exercice des droits publics, le grand homme de ses criés, mais c'est précisément pour celles-là qu'il faut les leur donner. Messieurs, le souffrage féminin considéré dans ses relations avec le bien public ne semble pas devoir être différent d'un jour, car tout retard est un affaiblissement de notre influence et met en jeu notre avenir. En nous l'octroyant, loin de déclasser la femme et de l'arracher à sa mission providentielle, vous lui faites jeter un regard scrutateur et sévère sur l'exécution de son devoir d'État et lui fournissez les moyens de l'accomplir avec plus de perfection. Si le développement de la richesse a joué jusqu'à ce jour un rôle prédominant dans la politique, la leçon de la Grande Guerre nous a fait comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain et que son bonheur tient encore à des causes qui relèvent de l'ordre moral. Et c'est parce que l'axe de la politique se déplace et tend à reprendre son équilibre ailleurs, au centre même du monde, que ceux qui gouvernent les peuples cherchent à harmoniser au sommet la totalité de l'énergie vitale, distribuée par Dieu, entre chacun des deux êtres qui composent le couple humain et dont l'action bienfaisante s'esquisse dans la famille. Elles ont marché vers le Parlement à 14 reprises pour faire fleurir une idée empreinte de justice. Le 18 avril 1940 devient une journée charnière dans la vie démocratique québécoise. L'Assemblée législative adopte la loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité lors des élections provinciales.